Wesh les gens, comment ça va ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui je suis avec Yuki. On va faire une petite vidéo pour vous montrer comment se passe un peu le dressage avec Yuki. Je me suis beaucoup aidé des vidéos YouTube et je me suis dit pourquoi pas aider aussi d'autres personnes avec des techniques que j'ai. Viens, dis bonjour ! Donc là je vous présente Yuki, bienvenue sur sa chaîne, elle a un an et demi. On a fait une vidéo précédemment sur son comportement dans la forêt lorsque je la lâche. Pour les gens qui ont vu cette vidéo, vous avez vu qu'elle n'était pas extrêmement fugueuse, elle prend ses distances. Elle n'a pas à sentir les trucs mais elle regarde toujours où je suis parce que je suis sans repère dans cette balade. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques exercices de base que j'ai acquis avec elle, c'est-à-dire le assis. Le assis, c'est fait, mais surtout le pas bouger. C'est très important, surtout lorsqu'on a une situation de danger, lorsqu'on voit un chien aussi en liberté. C'est important de dire à son chien qui a 10 mètres de vous ou 20 mètres de vous, stop, assis-toi, bouge pas. Moi, avec elle, c'est très compliqué parce que si elle voit le danger, par exemple le chien à 40 mètres, elle va y aller. Yuki, assis, assis. Non, tu bouges pas. Alors là, je vais parler fort pour que vous m'entendez. Non, tu bouges pas. Moi, je laisse la laisse, je laisse la laisse avec elle. Non, non. Je laisse la laisse avec elle parce que si elle s'enfuit, j'écrase la laisse et elle peut aller nulle part, tu vois, parce que si je m'enlève la laisse, c'est plus compliqué. Yuki, non, tu bouges pas. Donc là, je vais m'éloigner et elle ne devra pas bouger. Non, tu ne bouges pas. Je vais aller là-bas. OK ? Non. Non. J'ai dit non. Non. Bouge pas. Non. 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 Là, c'est important qu'elle me regarde parce que là, elle se dit que c'est moi qui détient l'ordre. Là, elle attend que je lui donne le signal, que je lui donne un ordre. Et ça, c'est très important. Non. C'est très important. Non, tu bouges pas. C'est très important qu'elle vous regarde, qu'elle attend votre ordre, etc. Parce que sinon, vous n'avez vraiment aucune autorité. Si vous n'arrivez pas à faire ça, franchement, ne lâchez pas votre chien dehors. OK ? Je vois plein de gens lâcher. Yuki, viens. Allez, on joue. Va, je vais, va, je vais. En fait, je vois plein de gens balader leurs chiens et ils ne savent pas faire ça. Donc, ça fait que moi, en fait, des fois, je suis en train de faire des balades à vélo. Je croise des chiens. OK ? Et les maîtres, ils sont là. Ils disent stop à leurs chiens, etc. Mais du coup, ça ne marche pas. Donc, leur chien, il fait quoi ? Il nous fonce dedans. Il nous dérange en vélo. Moi, j'ai fallu tomber plein de fois. Voilà, des fois, je peux être de mauvaise humeur. Je crois que... Yuki ! Yuki ! C'est un bâtard. Ça, c'est un jack. OK. Ah, d'accord. Je veux jouer, tu es plus joli. Mais où est-ce que tu es plus joli ? Elle a un an et demi, là. Non, tu ne bouges pas. Non, tu ne bouges pas. Yuki, au pied, viens ici. Viens ici. Allez. C'est bien, mon bébé. Oh, oui. Qui vient ? Yuki, assis. Après, tout ce que je vous raconte, moi, je ne bouge pas. Moi, je ne suis pas un éducateur. Moi, tout ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vu sur YouTube. Donc, je partage mon espérance. Si vous n'êtes pas tombé sur ce genre de vidéo, si vous avez un chien et que vous galérez, je connais en plus des gens qui ont des huskies, qui galèrent ou des gens qui ont des... Je ne sais pas, n'importe quel type de race et qui galèrent de ouf avec le rappel, donner des ordres, etc. Et qui vraiment, qui subissent, qui tirent à la laisse, etc. Donc, du coup, franchement, en fait, les exercices, vraiment à répétition, c'est super important. Tu ne bouges pas. Hé, j'ai dit quoi ? Assis. Ok, maintenant, je vais me loigner. Assis. Vous ne la voyez pas, là ? Tu ne bouges pas. Hé, tu as des bestioles sur la tête. Non. Ah. Tu as plein de bestioles sur la tête, toi. Viens ici. Assis. Tu ne bouges pas. Ok. Allez, viens ici. Vais ici, viens ici. Allez. C'est vrai, bien. Un bon petit chien, toi. Viens ici. Mon petit chien, mon petit chien. Que j'ai un petit tour. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ferai plus de vidéos pour vous montrer justement comment j'ai fait. Comment faire en sorte que votre chien vous obéisse. En tout cas, moi, elle ne m'obéit pas à 100%. Mais ça commence à aller. Ça commence à aller mieux qu'il y a déjà, on va dire, un an, tu vois. Lorsqu'on l'a eu, franchement, c'était la galère. Quand on l'avait 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Quand on l'avait 6 mois, c'était galère de ouf, tu vois. C'était vraiment l'adolescence. C'était vraiment une s'bellarde. Mais sinon, c'était normal, tu vois. Si vous voulez, les gens, j'ai un groupe Facebook pour Yugi. Où les gens, voilà, ils parlent, ils montent leur chien, ils parlent de leur chien, etc. On parle des fois sur cette page. Si des gens veulent, voilà, capter des gens pour faire des balades. Et que vous êtes, par exemple, à côté de la personne de manière géographique. Ça veut absolument rien dire, cette phrase. Mais voilà, vous pouvez vous capter dans ce groupe. N'hésitez pas à ajouter le groupe. Je mets le groupe en description. C'est vraiment que pour les maîtres de chiens, par contre. Et voilà, on se fera des fois, peut-être, vas-y, Inch'Allah, des balades ensemble, etc. Si on est plus de 10 000 dans ce groupe. On vous fait de gros bisous. Tchuss et on vous aime.